et bien salut tout le monde c'est flo nokado j'espère que vous avez la forme alors jour aujourd'hui on va voir comment installer windows à partir d'une clé usb donc c'est très simple mais il faut savoir comment faire donc il faudra un pc peu importe lequel ça peut être un pc portable qui a déjà windows dessus une clé usb de 8 gigas et il faudra une clé d'activation windows donc là ici c'est une méthode qui est légale donc rendez vous par exemple sur amazon je mettrai tous les liens en description alors ici nous avons windows 10 homme en version oem 64 bits donc 24 euros 99 avec 2 euros de frais de livraison et ou alors si vous voulez plutôt la version professionnelle 39 euros ici toujours chez amazon après ça vous de voir le moins cher ici sur amazon voyez comme ici c'est expédié par amazon vous aurez zéro problème donc ça vous de choisir donc quand on a un ordinateur on a la clé ici de votre choix donc faites le tour sur internet ici je vous mets les liens sur amazon et un ordinateur on se rend tout de suite rendez vous sur le site de microsoft alors télécharger windows 10 avait très très simple alors ici vous avez un outil donc on va mettre télécharger maintenant l'outil pour installer windows donc on télécharge donc voilà c'est très très simple voilà installation windows 10 donc on accepte la licence on va voir ensemble c'est un petit utilitaire de microsoft par lui même et donc le but c'est qu'on a acheté vous allez voir à quel moment on a acheté la clé la clé mettre à niveau ou créer un support ici c'est ce qui nous intéresse donc on va mettre suivant donc bien sûr j'ai inséré ma clé usb dans le dans mon pc 1 ça peut être un pc portable on choisit la langue et c'est français ils sont windows 10 architecture bas 64 bits suivant alors là on va faire disque mémoire flash sa taille minimum doit être au moins 4 gigas mais pour moi si vous ne pour pas être embêté prenez 8 gigas alors on choisit où il est bas moi j'ai pris le lecteur f préparation de certains éléments il va m'installer directement lui même l'utilitaire le windows pour avoir une clé usb bootable directement sur un pc où il n'y a pas de windows donc après là ça dépend vraiment de la connexion internet mais il va télécharger le windows directement et il va l'installer sur ma clé usb donc je vais passer cette étape ça y est maintenant notre clé usb bootable est prête il reste plus qu'à la mettre à l'insérer sur notre nouveau pc celui qui doit accueillir le windows donc vous l'insérez dedans vous allumez et tout de suite vous allez faire la manipulation comme je vous montre sur votre clavier vous appuyez sur la touche supra comme je vous montre maintenant vous voyez vous appuyez dessus et ça lance l'UEFI donc le but c'est de paramétrer le premier démarrage pour que l'ordinateur démarre sur la clé usb qui cherche en premier et non pas le disque dur parce que le disque dur est vierge il va rien trouver dessus donc il va démarrer à partir de cette clé usb je vous montre dans les paramètres de l'UEFI c'est tout simple à mettre en priorité donc vous mettez en priorité votre clé usb une fois que toute l'opération sera finie vous pouvez remettre votre disque dur que là pour le coup windows sera installé dessus donc une fois que ça démarre dessus après vous faites vous validez donc et ensuite vous laissez l'opération faire tout seul de windows il vous posera quelques questions si c'est une version pro que vous avez pris vous avez payé une version clé de version pro vous pouvez installer votre clé maintenant ou dans tous les cas vous pourrez installer et valider votre clé vous validez votre windows plus tard une fois qu'il aura fini l'installation directement sur le dans les paramètres de windows donc c'est très très simple suivi de suivre vraiment toutes les instructions il n'y a rien de compliqué c'est à la portée de tous les utilitaires est très pratique et en plus de ça c'est beaucoup plus rapide à partir d'une clé usb de d'installer windows c'est beaucoup plus rapide qu'à partir d'un dvd à l'ancienne on va dire en tout cas j'espère que ce tuto vous aura aidé j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne en tout cas merci à tous ciao bye